. Purge hépatique et rénale au citron, au pamplemousse et au gingembre Nous vous proposons de réaliser une purge hépatique et rénale pour nettoyer les toxines qui s'accumulent dans le foie et dans les reins. . Ces dernières empirent votre qualité de vie, vous fatiguent et vous causent des problèmes de peau, des troubles intestinaux, des douleurs locales, des migraines etc. . Découvrez dans cet article comment vous purifier en utilisant uniquement trois aliments miraculeux, le citron, le pamplemousse et le gingembre. . Les bienfaits de la purge hépatique et rénale. . Aussi bien le foie que les reins sont des organes indispensables dans le processus naturel de purge des toxines de l'organisme, qui entrent dans notre corps à travers l'alimentation, la pollution, les mauvaises habitudes, le stress, les produits synthétiques etc. . Si notre corps fonctionne correctement, l'élimination de toxines est continue et nous aide à être sains. . Mais le plus fréquent est que ces organes soient saturés et surchargés, ce qui rend donc nécessaire une purge hépatique et rénale, au moins une fois par an. . 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 Le citron, le pamplemousse et le gingembre. . . Pour réaliser cette purge, vous utiliserez les trois ingrédients médicinaux suivants. . Le citron. Quand nous réalisons purge hépatique et rénale, le premier fruit que nous devons choisir est le citron car il a de nombreuses propriétés pour la santé et surtout pour le foie et les reins. Le citron améliore la digestion des nutriments, surtout des graisses, ce qui facilite beaucoup la fonction hépatique. De plus, il prévient la formation de calculs rénaux et les infections urinaires. Le pamplemousse. Le pamplemousse est un autre agrume excellent pour le foie grâce aux antioxydants et aux vitamines qu'il contient. Il est également bon pour les reins, car c'est un excellent diurétique. De plus, il conseillait dans les régimes amincissants. Le gingembre. Le gingembre lutte contre l'accumulation de graisses dans le foie et les calculs dans la vésicule biliaire, et améliore le processus digestif d'une façon générale. D'autre part, il augmente la transpiration, ce qui facilite le travail des reins. Le gingembre est anti-inflammatoire, analgésique et très bénéfique, surtout pour les femmes. Les personnes qui souffrent d'hyperacidité gastrique doivent éviter ce remède ou prendre du thé vert au citron trois fois par jour. Comment préparer le remède ? Ce remède consiste à préparer une boisson fraîche avec ses trois ingrédients. Vous aurez besoin des quantités quotidiennes suivantes. Un citron écologique. Un demi-pamplemousse biologique. Trois grosses rondelles de gingembre frais. De la stevia pour sucrer, selon les goûts. Un litre et demi d'eau. Mixer les ingrédients pendant quelques minutes à grande puissance, en incluant les épluchures d'agrumes, si elles sont biologiques. Ensuite, filtrer et sucrer avec la stevia selon les goûts. Comment le consommer ? Prenez cette boisson pendant 21 jours de la façon suivante. 2 verres à jeun, chauds dans la mesure du possible. 2 verres pendant la journée, à petite gorgée et en dehors des repas. 2 verres pendant l'après-midi. 1 demi-verre juste avant le coucher. Pendant la purge, il est très important de faciliter le transit intestinal, surtout si l'on souffre de constipation, pour ne pas boucher cette voie d'élimination de toxines. On peut prendre des graines de lin, des pruneaux ou du psyllium, voire même recourir à des laxatifs naturels. . Pendant la purge. Pendant la purge hépatique et rénale de 3 semaines, mieux vaut éliminer ou réduire au maximum la consommation de ces aliments. . Les viandes rouges ou transformées et la charcuterie. . Les huiles raffinées, frites et les graisses hydrogénées. . La nourriture précuite. . Les crèmes, la chantilly, les fromages gras, le beurre et la margarine. . Les pâtisseries, les gâteaux, le pain blanc et d'autres aliments élaborés avec des farines raffinées. . Le sucre et les aliments sucrés. . Les boissons gazeuses, sucrées, édulcorées ou alcoolisées. . Le tabac. . Les personnes qui prennent des médicaments ou qui souffrent d'une maladie grave doivent consulter leur médecin avant de réaliser toute purge, car même si elle est naturelle, elle peut interférer dans certains traitements. . .